bonjour à tous ensuite et fin du td de liaison calcul du couple de serrage nous avons en couple de serrage donc le couple de serrage sur la vis ici c'est ce qu'on va effectuer avec une clé généralement une clé dynamométrique pour pouvoir serrer la vis à un bon couple ce couple de serrage entraînera un effort de traction de cette pièce là de façon à pouvoir bien plaquer la pièce a sur la pièce b ce couple de serrage va être fonction finalement de deux couples de frottement c'est qu'on a là un petit peu en dessous là en fonction du dessin ci dessus on peut en déduire donc que le couple de serrage ici c'est un couple de frottement filet et un couple de frottement de la tête de vis autrement dit le couple de frottement filet c'est ce qui va se passer ici la vis va frotter dans le filetage de la pièce repère b et puis il va y avoir un couple qui va être gênant c'est aussi le couple de serrage c'est le frottement qui est sous la tête de vis et qui se génère sous forme de couple puisque là mais il ya des petits efforts par rapport aux rayons de sous tête qui vont générer un couple de contre serrage un couple qui va s'opposer à notre couple de serrage on vous dit rappelle la formule théorique ce couple théorique c'est l'effort théorique multiplié par paix sur 2pi donc paix c'est le pas de la vis depuis c'est pour avoir un tour de c'est pour avoir le périmètre d'accord l'angle de pi radian c'est pour faire un tour ça c'est le couple théorique c'est à dire l'effort f c'est sur mon bras de levier là je vais venir mettre un effort f ici et puis multiplier par le pas dire le pas il est avec on a une hélice au niveau de notre filetage sur deux pistes qui nous permet d'avoir notre couple théorique mais dans la vraie vie il ya des frottements c'est s'il ya un frottement il se passe ici donc on a le frottement de tête de vis la compression de la pièce serrée transformation en force de serrage avec le frottement dans le filet la vis a été tirée par serrage donc le couple de frottement filet c'est fs multiplié par le rayon de notre vis multiplié par tangente alpha plus phi avec le diamètre de notre vis alpha l'angle d'hélice et donc la tangente alpha c'est quoi pour retrouver alpha c'est le pas sur pi d on a une vis vous l'avez vu en l'init cm notre filet notre filet c'est notre présentation symbolique on a ça et l'angle alpha c'est pas l'angle que vous voyez là c'est pas cet angle là parce que c'est une hélice mais si je ramène mon périmètre de ce filet là il se tourne comme ça comme ça qui arrive là j'ai fait un tour si je développe tout ça je vais avoir le tour l'angle alpha que sera fait et finalement ça ça va correspondre à un tour la hauteur ici correspond au pas j'ai fait un tour et je me suis déplacé de la valeur de un pas de filet ça c'est le pas on va gommé ce truc là qui est un peu horrible voilà et on peut garder ça donc on a vu pour alpha phi c'est l'angle de frottement vous avez deux pièces qui frottent l'une contre l'autre ça frotte à ce niveau là nous avons quand j'isole la pièce nous avons l'action du sol sur cette pièce et puis si par contre j'appuie sur ma pièce comme ça je vais avoir une réaction qui va être du frottement comme ça et la réalité c'est ce genre de choses et lorsque je suis à un effort maximal au moment où je suis en déplacement en frottement cet effort de frottement ne pourra pas dépasser une certaine valeur et on retrouve là l'angle de frottement qu'on appelle phi cet angle de frottement phi pour connaître la valeur de son intensité ici ça va être un genre de phi qui sera égale à la valeur du frottement et finalement on estime qu'on a un coefficient de frottement acier sur acier de 0,1 le couple de frottement sur tête c'est l'effort de serrage qu'on retrouve encore une fois l'effort de serrage l'effort presseur de la pièce A cet effort c'est l'effort que l'on désire avoir c'est à dire que si je veux serrer cette pièce là sur celle-ci et que je veux que si j'ai par exemple ici une chambre de combustion pour une culasse je vais avoir ici une pression max à l'intérieur qui sera je ne sais pas de 100 bar je calcule la surface que j'ai là multiplié par 100 bar et je vais avoir finalement un effort de décollement de la culasse et puis je vais mettre le nombre de vis qui permettront de résister à cet effort avec bien entendu une bonne marge de sécurité et éviter toute fuite à ce niveau là voilà par exemple un exemple qu'on pourrait faire pour calculer l'effort presseur de serrage donc le couple de frottements sous tête c'est l'effort de serrage multiplié par mu qui est le coefficient de frottement assis sur assis donc on retrouve le même coefficient de frottement multiplié par un diamètre moyen divisé par 3 le diamètre moyen c'est le diamètre de tête plus le trou de passage qu'on va diviser par 2 on va sommer les deux et puis on va diviser par 2 pour avoir un diamètre moyen qui nous permettra d'exprimer le rayon ce sera le rayon sur lequel je vais pouvoir estimer une résultante du frottement sous toute la tête là et cette résultante ce sera l'équivalent de cette flèche que je viens de dessiner ce qui nous permet d'avoir un couple de serrage c'est bien une distance c'est bien une distance avec un rayon que multiplie une force donc on a bien un couple de frottement dû au serrage frottement sous tête donc quand on fait la somme des deux le couple de serrage on met en facteur Fs qui est la force de serrage qui est le diamètre moyen divisé par 3 multiplié par mu le coefficient de frottement de 0,1 acier sur acier plus puisqu'on l'a mis en facteur le diamètre D de ma vis sur 2 multiplié par tangente de alpha plus phi à partir des formules ci-dessus retrouver la formule générale reliant le couple de serrage par rapport à la fonction de force serrage et la force serrage qui sera égale à la fonction du couple de serrage donc on va écrire à partir de la formule ci-dessus ci-dessus pardon on va retrouver la formule générale reliant le couple de serrage en fonction de l'effort presseur et le couple de frottement en fonction du couple de serrage bon déjà celle-ci là on l'a déjà là le couple de serrage c'est l'effort presseur que multiplie le diamètre moyen divisé par 3 multiplié par son coefficient de frottement plus d sur 2 multiplié par tangente alpha plus phi on cherche ce coup-ci fs en fonction du couple de serrage on a fs qui est ici on va passer tout ce morceau là de l'autre côté donc fs qui est égale à cs le couple de serrage que divise tout le contenu d'autre crochet dm dm sur 3 multiplié par mu plus d sur 2 multiplié par tangente de alpha plus phi on ferme le crochet sur cdn vous trouverez un fichier excel permettant le calcul assisté de couple de serrage donc on y va on va jeter un oeil voilà sur cdn je vais chercher le fichier le fichier qui se trouve ici qui est un fichier excel 2007 utile à des calculs de couple de serrage de vis vous obtenez ce fichier là vous lisez la petite notice qui se trouve ici voilà bonjour après avoir lu cette zone de texte et de l'avoir décalé c'est mieux renseigner les cases bleues avec les infos à votre disposition si vous en manque vous trouverez les infos dans les autres onglets ici en bas de l'écran bon vous lirez tout ça il n'y a rien de compliqué vous avez aussi un solver avec une petite notice qui vous lira un certain nombre de choses si je modifie ma valeur à la place de 20 je peux mettre par exemple une vis diamètre nominal de la vis c'est donc bien son diamètre que je vais mesurer sur les filets si je mets une vis de 10 pour un effort presseur qui est rentré ici de 140 pour un couple de serrage pardon qui est de 140 Nm dans le cas au G du 10 vous voyez que je vais avoir des pressions sous tête qui vont dépasser certaines valeurs c'est à dire que là je vais avoir du matage et ce ne sera pas bon ok c'est à dire qu'une vis de diamètre de 10 ne me permet pas je ne peux pas lui mettre 140 Nm de couple de serrage l'effort de serrage théorique serait de 58 000 pardon de 586 431 Nm si je remets ma vis de 20 avec ce couple de serrage j'obtiens un effort de serrage théorique qui serait de 351 858 Nm vous remarquez qu'en fonction du diamètre de vis que je marque ici vous avez des informations ici qui changent le pas est un pas de 2,5 pour une vis de 20 si je remets ma vis de 10 j'ai un pas de 1,5 le diamètre de trou de passage est de 11 mm le diamètre d'appui de la tête de la vis pour une pour une vis hexagonale on n'est pas sur une vis CHC est de 17 le diamètre moyen sous tête est de 14 mm on se rend compte que finalement le diamètre moyen sous tête dm est bien plus grand que mon diamètre de mon diamètre nominal ça veut dire que le couple quand on a la fameuse formule le couple la distance qui va entre le centre de ma vis et la distance qui se trouve là on a un bras de levier qui est nettement supérieur puisque c'était dm mais on le divise par 3 dm vous l'avez vu dans la formule c'était dm divisé par 3 vous avez tout un tas de informations ici et puis en fonction du diamètre que vous avez choisi la classe que vous avez choisi alors c'est quoi la classe ? la classe on va l'avoir je crois classe et qualité les vis sur la tête de vis vous avez une inscription par exemple du 8 8 qui est une bonne classe c'est à dire que vous avez une limite élastique de 640 mégapascales des vis qui ne coûtent pas bien cher vous auriez ces inscriptions là 3 6 4 6 ou là du coup on aurait par exemple entre 180 et 200 mégapascales de limite élastique autrement dit je pourrais avant rupture avoir 300 mégapascales ou 300 newtons par millimètre carré on revient sur cette partie là je remets ma vis diamètre 20 voilà je peux avoir à choisir une autre classe d'accord par exemple si j'ai ce type de classe 10.9 et si je mets tout à l'heure on avait un problème de matage on avait un problème de matage alors ça dépendra aussi du matériau qu'on veut serrer le matage se fait sur les sur les deux donc on a dit 10 ici la pression sous tête ne change pas donc finalement on a 610 mégapascales on veut mettre un petit point rouge pour vous dire attention il y a sûrement du matage en fonction des différents matériaux ici qu'on a si je prends une vis qui serait la meilleure qualité la 12.9 la contrainte de van Mises 1932 mégapascales si je reprends une vis bas de gamme ça ne change pas donc en tout cas quand vous avez des rouges ça veut dire que le diamètre nominal de votre vis n'est pas correct on va repartir sur une vis de 20 où nous n'avions pas de problème sauf pour la vis parce que là ici j'ai une qualité qui n'est pas suffisamment bonne si je prends une vis moyenne 5-6 ça passe si je prends une vis bas de gamme ça ne passe pas ok voilà pour ce fichier Excel on continue et on va faire sûrement une application avec un brillage donc on souhaite connaître le couple C à appliquer à la vis 4 la vis 4 elle est ici ça ressemble à une vis CHC on remarque que cette vis la tête de vis qui est ici ne frotte pas donc on n'aura que le frottement qui se trouve dans le filet à prendre en compte ce mécanisme de bridage le fait de serrer cette vis va avoir pour effet de pousser la pièce 3 de réaliser il va y avoir une action mécanique de bridage ici d'accord en fait ça va faire déplacer la pièce 5 en rotation et la cam puisque là on voit que ça forme une cam puisque ça va tourner par rapport à ce point là ça va avoir tendance à se lever ça veut dire qu'on va vouloir déplacer cet axe là vers le haut la pièce étant retenue par une vis par un mécanisme qui est bridé sur ce montage d'usinage là ici on a une liaison sphérique ça veut monter ça ne peut pas monter et donc forcément ça vient appuyer ici bon peu importe le mécanisme c'est toujours intéressant quand même de regarder le mécanisme là on a juste à lire le texte il n'y a pas de il n'y a aucune difficulté par rapport au dessin on pourrait se passer du dessin la seule chose à prendre en compte sur le dessin c'est de se rendre compte que finalement je n'ai que le filetage qui vient frotter sur la vis et rien sur la tête de vis on veut mi newton donc fs c'est égal mi newton on rappelle la formule fs c'est égal à 1000 newton ça c'est ce qu'on veut la formule c'est le couple de serrage c'est ce qu'on cherche c'est donc égal à fs multiplié par dm fois mu sur 3 mais cette partie là c'est la partie qui est voilà pop 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 c'est le couple lié au frottement sous la tête de vis donc là cette partie là on n'en tient pas compte du coup notre couple de serrage ce sera fs fois d sur 2 tangente alpha plus phi d sur 2 multiplié par tangente alpha plus phi tangente alpha il faut qu'on calcule alpha ce sera fonction du pas du diamètre phi coefficient de frottement dans le filet donc ce sont des données normalement calculer l'angle noté alpha donc c'est la première question calculer l'angle de l'hélice du filet de la vis en radian et en degrés attention là on vous dit aussi en degrés donc le diamètre m6 le diamètre ça vaut 6 si vous n'en êtes pas sûr vous allez sur excel vous renseignez ici une vis de 6 le diamètre nominal de la vis on doit le retrouver quelque part non on ne l'a pas le diamètre sur flanc D2 ça vaut 5.35 bon de toute façon vu que vous rentrez votre diamètre nominal c'est marqué ici donc le diamètre nominal c'est une vis de 6 nous avons un diamètre de tout passage qui pourrait nous intéresser mais finalement on s'en fout l'angle là on a des angles de frottement etc angle d'hélice on va retrouver l'angle d'hélice ça c'est très intéressant donc on a 3.40 en angle d'hélice vous le notez dans votre tête et puis on va voir ce que ça nous donne quand on va faire le calcul de cet angle alpha qu'est-ce qu'on nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire diamètre 6 donc le pas ah voilà c'était le pas qu'il nous fallait le pas est de 1 mm le pas 1 mm on a dit que l'angle alpha c'était égal à tangente tangente moins 1 tangente puisque si je refais un petit schéma ça c'est le pas ça c'est ce que je fais sur un tour et un tour un tour ici c'est égal à d fois pi l'angle alpha là ici cet angle alpha c'est quoi c'est tangente alpha qui vaut la tangente de cet angle alpha ça vaut le pas sur pi donc pour retrouver l'angle alpha c'est la tangente inverse on calcule ça tangente alpha c'est le pas sur pi donc il vient on va enlever ça pour avoir de la place on va prendre ça donc le pas c'est 1 sur 3,14 pour pi que multiplie 6 application numérique application numérique ça nous fait 1 sur 18,84 donc 1 que divise 18,84 ça nous fait 0,530 etc ok donc c'est sans dimension puisque j'ai des millimètres des millimètres c'est sans dimension c'est 1 sur des radians mais des radians ce n'est pas des dimensions donc la tangente donc la tangente moins 1 de cette valeur là tangente moins 1 de cette valeur là donc avec la calculatrice ça nous fait 3,060 c'est une bêtise que je suis en train d'écrire 3,37 degrés puisque sur ma calculatrice j'étais en degrés si je me mets dans la bonne unité sur ma calculatrice ça va me donner la valeur donc ma calculatrice réglée en radian tangente moins 1 de cette valeur là 0,530 etc il y avait d'autres chiffres ça nous fera un angle de 0,053 radians on aurait pu aussi ne pas utiliser la calculatrice pour pouvoir retrouver ça je vais écrire par exemple que alpha degré multiplié par pi sur 180 me permettra donc de convertir mon ongle alpha en radian puisque j'ai des degrés que divise des degrés il me reste bien que des radians donc là en l'occurrence j'ai 3,037 que multiplie pi sur 180 pour ajouter des unités si vous voulez ce sera égal ce sera égal à calculatrice 3,037 multiplié par pi que divise 180 ça nous fait 0,053 0,053 radians on va faire une écriture plus fine ce sera plus propre je n'ai pas vu que j'étais en écriture grosse voilà les questions on reprend sur les questions qui sont ici calculer l'angle noté alpha angle de lisse du filet de la vis en radian et en degrés donc on a dit que c'était à peu près 3,037 degrés donc alpha égale 3,037 0,037 degrés encore égale à 0,53 0,053 5,03 radians calculez l'angle de frottement phi sachant que le coefficient de frottement acier non lubrifié est estimé à 0,2 – Sous-titrage FR 2021